Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la journée dédiée au Coran par le Coral de Deiraka pour honorer Elach Emondiagnac qui est un grand érudit, un grand ami de Serim Touba, un grand poillet qui a beaucoup écrit sur Serim Touba et qui a eu à faire beaucoup de choses dans le domaine du moïdisme. Elach Emondiagnac est né à Saint-Louis en 1875, il a fait ses humanités en Mauritanie, après il est retourné à Saint-Louis où il a fondé des daras et parmi ces daras, on a retrouvé beaucoup de gens dont Serim Mansourci qui est le deuxième khalifosse après Seigne Ababa Korsi, on retrouve Seigne Moussa Fahm, Massa Mbam Baké, on trouve les gens de la famille Contouille de Haïdara. C'était un homme humble qui a même refusé d'être caddie à Saint-Louis vu qu'il n'était pas dans la possibilité de voir appliquer les lois coraniques, les lois islamiques comme il se devait. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous, notre famille, de recélébrer encore la grandeur de cet homme qui a écrit un ouvrage unique en son genre qui est consacré à la succession dans l'islam et je crois unique dans son genre dans nos pays et dans la sous-région. Et nous espérons à partir de cette journée pouvoir vulgariser un peu ses œuvres. C'est une occasion pour montrer aux jeunes et aux générations actuelles que d'abord le savoir compte, qu'il faut travailler, il faut aller à la recherche du savoir là où il le faut. Il est allé jusqu'en Mauritanie, il est revenu ici, il est plein d'idées, plein de savoirs. Et donc la jeune génération doit s'inspirer de l'exemple de Vénére Cheikh Maud Bamba, de l'exemple du Vénére LH Maud Ndiaye Ndiaye, pour pouvoir perturber. Ce que les gens aussi ne disent jamais, Maud Ndiaye Ndiaye Ndiaye, elle est descendante de Ndiaye Ndiaye. Vous connaissez Ndiaye Ndiaye Ndiaye, qui est l'un des fondateurs du quartier de Gandar, dont la première de main est l'unique titre foncier de Gandar et au nom de Ndiaye Ndiaye. Sous-titrage ST' 501